... Restez informés, JT Soir, dans un instant, sur la Une. Dodo, tiré l'ermite, cultive seul son art du farniente, jusqu'au jour où il rencontre Yesu, un tzigane. Vous êtes italien ? Américain d'Italie. Et vous ? Américain de France. Il vous a dit que vous étiez son seul ami. Moi ? Mais je le connais à peine. Nous serons les derniers bons à rien ! Merci, Amérique, de tout ce que tu fais pour nous ! Pour nos deux gugus, c'est tous les jours dimanche de Jean-Charles Tachella, ce vendredi 21h15, sur la Une. Imbécile, comment tu vas faire ? T'as plus un sou. Je vivrai comme tu as vécu, avec rien. Choisissez votre nouvelle Almera. Un maximum d'équipement, pour un maximum de plaisir. Nissan, le plaisir à conduire. Découvrez la nouvelle Almera du 17 au 25 janvier, chez votre distributeur Nissan. Nettoyer tout ça vite et bien, rien de plus facile. Voici le nouveau Sif Nettoie-Tout avec Javel. Un nouveau gel liquide pour enlever sans effort la saleté tenace. Et de la Javel pour une hygiène parfaite. Avec Sif Nettoie-Tout avec Javel, c'est impeccable partout. Toute votre maison est lumineuse, et respire la propreté. Sif Nettoie-Tout avec Javel, pour une propreté et une hygiène parfaite. C'est ça la puissance Sif. Voici la météo avec Sif Nettoie-Tout avec Javel. Madame, Monsieur, bonsoir. La grisaille nous tiendra malheureusement souvent en compagnie au cours des prochaines journées. Le temps sera d'abord gris demain avec un peu de pluie. De la pluie qui est associée à cette perturbation qui remonte vers la Belgique, elle va encore traîner sur nos contrées demain pendant la plus grande partie de la journée. Et puis à partir de samedi, nous allons retrouver des courants d'Est qui circulent autour de cette haute pression. Nous retrouverons alors les brouillards. Ils seront difficiles à disperser. Cette nuit, il y aura de plus en plus de nuages. Des nuages qui seront porteurs de faibles puits intermittentes. Les températures minimales sans surprise seront comprises entre 4 et 7 degrés. Le vent du sud à sud-ouest sera faible 5 km à l'heure. Sur le réseau routier type de temps A sur l'ensemble du pays, il ne faudra donc craindre ni le gel, ni le verglas, ni les plaques de givre. Il faudra seulement se méfier des brouillards, surtout sur le relief de l'Ardenne. Demain, la journée commencera sous une nébulosité très abondante, avec encore de faibles pluies ou brouilles intermittentes. Les températures atteindront 5 à 8 degrés en fin de matinée. Et puis au cours de l'après-midi, le paysage ne va guère changer. Nous retrouverons toujours beaucoup de nuages, quelques précipitations peut-être un peu plus éparses. Les températures maximales et encore bien douces pour la saison seront comprises entre 6 et 10 degrés. Le vent aura tourné au sud-est, il sera faible, vitesse moyenne 10 km à l'heure. Dans l'évolution des prochaines journées, beaucoup de grisailles, surtout pendant les matinées, avec de nombreuses brumes et de nombreux brouillards. Nous pourrions toutefois retrouver quelques éclaircies pendant les après-midi, surtout sur les points culminants de notre pays. Les températures diminueront doucement pour ne plus atteindre que 6 degrés. lundi dans le centre de la Belgique. Excellente fin de soirée, très bonne nuit, à très bientôt. C'était la météo avec Sif Nétoie-Tout avec Javel. La passée est importante dans les Emergentids de l'H Madame, Monsieur, bonsoir. Deux personnalités socialistes sont écrouées depuis hier soir à la prison de Lantin. Il s'agit de François Pirot, médiateur de la région Wallonne, et de Mairie Hermanus, ancien secrétaire général de la communauté française. Leur mandat d'arrêt a été décerné par le juge Jean-Louis Prignon, qui a notamment en charge le dossier d'assaut. On reprocherait aux deux hommes des malversations financières dans le cadre de leurs fonctions publiques. Les explications de Marie-Pier Fonsny. Deux personnalités importantes du Parti socialiste sont depuis hier incarcérées à la prison de Lantin. Le bruxellois Mairie Hermanus, déjà condamné dans le dossier INUSOP, et le liégeois François Pirot sont frappés d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction Prignon. Le chef d'inculpation mentionne le délit de concussion d'un fonctionnaire dans le cadre du dossier d'assaut. En clair, les deux hommes sont soupçonnés de malversations financières commises dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Pour rappel, lors de l'attribution du marché du nouvel équipement électronique des avions F-16 en 1989, le contrat Carapace, le constructeur français d'assaut aurait versé des commissions occultes à des membres du Parti socialiste. On a d'ailleurs parlé d'une commission de 9% versée à une société Écran, soit environ un montant de 600 millions. Début janvier, les documents saisis lors de perquisitions effectuées en novembre 1995 dans les locaux de la firme d'assaut à Paris ont enfin été remis aux enquêteurs liégeois. Ces enquêteurs ont-ils trouvé dans ces nouveaux documents des éléments qui permettent d'aller plus loin dans un possible financement occulte du Parti socialiste ? C'est une hypothèse. De plus, d'après nos informations, d'autres personnes risqueraient d'être interpellées dans les prochains jours, toujours à propos de ce même dossier d'assaut. Mais qui sont ces personnalités politiques ? François Piro fut notamment le chef de cabinet de Guy Spitals lorsque celui-ci était ministre président de la région Wallonne. Depuis deux ans, François Piro exerçait le poste de médiateur, également pour la région Wallonne, Michel Deville. François Piro a 54 ans. Il est ce qu'il convient d'appeler un homme d'appareil de parti. Sur le plan politique, ses fonctions furent assez diverses. Directeur de l'Institut Émile van der Velde, il est devenu plus tard secrétaire général, adjoint à la présidence du Parti socialiste. François Piro fut surtout le chef de cabinet de Guy Spitals quand ce dernier est devenu le ministre président du gouvernement Wallon. Médiateur par la suite à la région Wallonne, co-président de l'Union nationale des mutualités socialistes, ce militant est aussi un romaniste de qualité. Il a été en effet reconnu et honoré à l'étranger pour son travail des langues et des littératures françaises et occitanes du Moyen-Âge. Quant à Mary Hermanus, son nom est moins inconnu. L'année dernière, l'ancien secrétaire général de la communauté française a été condamné dans le procès INUSOP. Éric Bévert nous dresse le portrait de cet homme qui fut également le chef de groupe du Parti socialiste au Conseil régional bruxellois avant sa condamnation. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Une bonne fête de Pâques, c'était le 5 avril dernier. Mary Hermanus avait le sourire, pourtant il venait d'être condamné par la cour de cassation dans le cadre de l'affaire INUSOP. Un an de prison avec sursis et 5 ans de déchéance de ses droits civils et politiques pour faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et corruption. En tant que secrétaire général de la communauté française, il aurait en effet commandé deux études au fameux institut de sondage. Des études payées mais non réalisées, l'argent allant dans les caisses de son parti. A l'époque des faits, fin des années 80, Mary Hermanus cumule les mandats. Entré en politique comme modeste secrétaire d'administration, ce licencié en sciences politiques gravira les échelons du pouvoir 4 à 4. Chef de cabinet de plusieurs ministres, il devient président de la Société de développement régional de Bruxelles et de l'Office de promotion du tourisme, mais aussi chef de groupe PS au Conseil régional et échefin des finances de la commune de Jette. Un ensemble de mandats auxquels il a dû renoncer il y a 10 mois à la suite de sa condamnation. Mais il n'est pas resté sans emploi très longtemps, ses amis politiques ne l'ont pas laissé tomber. Après de 53 ans, il travaille actuellement pour l'IDIM, une société immobilière proche de la SDRB, la Société de développement régional présidée aujourd'hui par Philippe Moureau. Philippe Moureau, dont Mary Hermanus, fut jadis le fidèle chef de cabinet. Toujours dans le cadre des affaires, précisons que depuis une heure, la commission du Conseil régional bruxellois examine à nouveau la demande de mise en accusation de l'ancien ministre social chrétien Jean-Louis Theys. Les commissaires ont décidé de travailler au finish. Ils annonceront leur décision demain, lors de la séance plénière du Conseil régional. À Jumet, ce sont des spécialistes des universités de Louvain-la-Neuve et de Liège qui sont passés à l'action. À deux endroits, des géophysiciens ont tenté de déceler la présence de tunnels à l'aide d'appareillages très sophistiqués. Ils vont utiliser pas moins de cinq méthodes différentes pour avoir une idée précise du sous-sol. Ce travail et l'interprétation des résultats prendra une quinzaine de jours. Les travailleurs des forges de Klabeck ont tenu une assemblée générale ce matin. Ils ont été essentiellement informés sur l'évolution du dossier. C'est demain midi que les curateurs doivent donner leur réponse concernant la relance des activités. Rappelons qu'hier, le tribunal de commerce de Nivelle a pris une ordonnance qui oblige les banques à dégager 650 millions. Cette décision va-t-elle amener la relance de l'entreprise ? Rien n'est moins sûr. Les explications de François Gilles. Le juge Wersleux s'était-il tiraillé entre déni de justice et abus de pouvoir ? L'ordonnance qu'il a rendue hier au tribunal de commerce de Nivelle a en tout cas fait l'effet d'une bombe. En condamnant les banquiers à payer les 650 millions nécessaires pour faire redémarrer les forges, il ulcère non seulement le monde de la finance mais aussi celui du droit. C'est une décision assez étonnante, une décision originale, créative mais quand même assez critiquable. Le juge Nivellois a balayé d'un revers de la main les objections d'incompétence, d'irrecevabilité ou de non-fondement des requêtes. Il a reconnu au syndicat le droit de les introduire et surtout il a jugé les banques en partie responsables du désastre des forges. On a l'impression en lisant ce jugement, cette ordonnance, qu'il s'agit d'une initiative du président d'avoir sorti cet article 63 de terre où il considère, par ce que je pense être un artifice juridique, les banquiers comme étant les gestionnaires de fait des forges de Clapec. Même si de fait, les banques ont maintenu artificiellement leur ligne de crédit à une entreprise qu'elles savaient menacer. Même si c'était vrai, la faute est insuffisante. Encore faut-il qu'il y ait un lien de causalité entre l'éventuelle faute qu'on reprocherait aux banquiers et le dommage qui serait subi en l'espèce par les créanciers, par la masse faillie. Voilà pourquoi sans doute l'ordonnance du juge Wersleus fera date mais pas nécessairement jurisprudence. Je ne pense pas parce que les principes qui y sont développés le sont de manière tellement originale et je mets tout cela entre guillemets que je ne pense pas qu'un autre tribunal puisse suivre les mêmes raisonnements. Et en tous les cas pas certainement pas en degré de référé. Reste que le juge Wersleus a ressorti le dossier de l'impasse en forçant malgré eux ses partenaires à prendre leurs responsabilités. Cette décision en tous les cas le mérite d'exister. Elle a le mérite peut-être de remettre les personnes autour de la table. On va voir maintenant au niveau de la procédure d'appel ce que ça va donner. On verra aussi demain si les deux juges commissaires suivent le président du tribunal en ordonnant avec lui malgré les circonstances la reprise des activités à Clabet. Aux usines Gustave Boel à la Louvière, les travailleurs tenaient également une assemblée générale. Ils se sont unanimement prononcés pour la poursuite des négociations des syndicats avec la direction. Le Front commun estime qu'il est possible de parvenir à un accord sur le volet social suite au rapprochement avec le groupe hollandais O'Govens. Les syndicats espèrent des départs sur base essentiellement volontaire. Petite lueur d'éclaircie pour les cristalleries du Val-Saint-Lambert. La manufacture en liquidation depuis un an et demi va recevoir 110 millions de la région wallonne. Grâce à cette intervention, le Val-Saint-Lambert investira dans l'achat d'un nouveau four et assurera la sauvegarde de l'emploi des 90 travailleurs. Que faire de nos déchets nucléaires faiblement radioactifs ? Il existe actuellement un projet de stockage dans 25 communes répertoriées par la Défense nationale. Neuf d'entre elles échapperont au projet car elles ne correspondent pas aux prescriptions. Des précisions avec Emmanuel Duvivier. Quatre anciennes bases militaires en Flandre et celles de Rouverois, Givry, Beauf, Sarla-Brouillère en Hainaut et Suarlé dans le Namurois sont donc exclues de la liste des nouveaux sites potentiels pouvant accueillir des déchets faiblement radioactifs. Il se fait que ces quatre sites ne peuvent convenir soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce que le sous-sol hydrogéologique ne permet pas de les retenir. Pour les 16 autres sites restants, Londraff, l'organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, commence seulement son étude de faisabilité. Un seul, voire deux domaines militaires désaffectés devraient alors seulement être choisis pour stocker une partie des quelques 10 000 m3 de déchets entreposés pour l'instant à molles. Je pense qu'en termes de sécurité, la sécurité serait totale, mais il faut un dialogue avec les administrations communales et ceux qui accueilleraient ce type de zone pour des stockages de déchets très faiblement radioactifs. Bien entendu qu'il y aurait des compensations financières importantes. Appel est donc lancé à seulement une ou deux communes parmi toutes celles sélectionnées jusqu'à présent. La commission spéciale Rwanda est officiellement créée. Le Sénat en a choisi le président et les dix membres. Rappelons que cette commission qui doit faire la lumière sur l'assassinat des parabèges au Rwanda est quelque peu différente d'une commission d'enquête parlementaire. Yves Thiran nous explique quels seront ses pouvoirs exacts. 54 voix pour, aucune contre et 9 abstentions. La commission spéciale Rwanda va pouvoir commencer ses travaux et c'est François Laine lui-même, le président du Sénat, qui les dirigera. Un CVP. On verra avec quelle vigueur il interrogera d'autres CVP, par exemple Léo Delcroix, l'ancien ministre de la Défense. C'est sans doute si la Belgique a quelque chose à se reprocher dans le génocide rwandais et si des négligences, des erreurs ou des fautes sont à l'origine de la mort des parabelges. Les auditions seront publiques, les commissaires pourront organiser des confrontations, mais la comparaison avec la commission du trou s'arrête là. Alors il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très clair dans l'esprit du grand public. Les ministres qui viendront se témoigner ne devront pas prêter serment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils pourront mentir ? Non, bien sûr. Non, puisqu'il est évident que tout le travail parlementaire qui a lieu tout au long de l'année est un travail où tous ceux que nous entendons, que nous recevons, ne prêtent pas serment. Il n'y a pas de jour ici au Parlement où les ministres ne viennent pas s'expliquer devant nous. Nous ne leur demandons pas de prêter serment en commençant à leur exposer. Mais il est clair que dans des événements comme ceux du Rwanda où les choses sont si sensibles, où la recherche de la vérité est si nécessaire, il est clair que si nous avions le sentiment qu'on tourne autour de la réalité et qu'on ne dit pas ce qui est, eh bien à ce moment-là, nous veillerions à ce que l'on utilise les pouvoirs judiciaires tels que la commission pourra les demander. C'est-à-dire que le PRL demandera alors ses pouvoirs judiciaires. Mais il ne les obtiendra que si une majorité de la commission est d'accord, c'est-à-dire si le CVP est lâché par un de ses partenaires gouvernementaux, ce qui provoquerait à coup sûr une crise importante dans la majorité. Un mercenaire belge dirigerait dans l'est du Zahir 280 mercenaires de diverses nationalités. C'est le quotidien français Libération qui avance l'information. Ce mercenaire, un dénommé Christian Tavernier, serait arrivé le 3 janvier à Kisangani. Dans l'est du Zahir précisément se déroulerait actuellement de violents combats selon Kinshasa. La contre-offensive pour chasser les rebelles du Kivu a commencé, Philippe Lamère. C'est sur cet homme, le général Malélioko, que le président Mobutu compte pour redorer le blason de son armée et récupérer le Kivu. En décembre dernier, le général Malélioko est promu à la tête des forces armées aéroises. Depuis, il a installé son quartier général à Kisangani, d'où il essaye de rétablir l'ordre et la discipline au sein des troupes. Une quinzaine d'officiers et de sous-officiers ont ainsi déjà été condamnés à mort par une cour martiale pour l'acheter devant l'ennemi. N'hésitant donc pas à utiliser la méthode forte, le général Yoko a déjà obtenu certains résultats. Kisangani est calme, les pillages ont cessé et l'armée reprise en main semble aujourd'hui capable de résister, voire même de lancer une contre-offensive. Depuis quelques jours, du matériel lourd est débarqué à l'aéroport de Kisangani. Et des journalistes étrangers ont même aperçu des mercenaires blancs, parmi eux des équipages d'avions et d'hélicoptères de combat. Impossible de savoir si ces étrangers participent déjà au combat. Ce siphonrage entre Louboutou et Walikale, l'axe routier qui ouvre la route vers Bukavu et Goma. Est-ce le début de la contre-offensive demandée en début de semaine par le premier ministre Zahiroi ? Dans un communiqué, le gouvernement Zahiroi annonce ce jeudi la reprise de Walikale et la mort de dizaines de rebelles. Impossible à vérifier. Mais la communauté internationale est inquiète. Un diplomate algérien vient d'être désigné comme représentant spécial de l'ONU et de l'OUA. Sa mission, trouver une issue diplomatique à la crise. Tout un programme. Le président algérien Liamine Zeroual s'adressera demain à la nation dans un discours télévisé. On ignore si le président compte évoquer la vague d'attentats qui frappe Alger et sa région. Plusieurs partis d'opposition et la presse algérienne avaient critiqué le mutisme des autorités depuis la flambée de violences. Aux Etats-Unis, le président Bill Clinton compte payer la dette des Etats-Unis vis-à-vis de l'ONU. Il présentera au Congrès un plan visant à rembourser un milliard de dollars. Cela faisait plusieurs années déjà que les Etats-Unis n'honoraient plus leurs engagements financiers vis-à-vis de l'organisation internationale. Enfin, signalons que la Suisse va créer un fonds humanitaire pour les victimes de la Shoah. Le montant du fonds n'a pas été déterminé. Il ne sera pas uniquement destiné aux victimes du nazisme, mais servira également à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Au chapitre sportif, ce n'est guère une surprise, l'excelsieur Moucron a signifié le congé immédiat à l'entraîneur Georges Lekens. C'est son adjoint, Gilles Vandenbrouck, qui dirigera l'équipe demain soir pour son déplacement à Anderleck. Les explications de Jacques Delise. Tout s'est précipité dans l'après-midi. Après avoir pris l'avis des dirigeants et entendu les conseils de ses avocats, M. de Trémery, le président et par ailleurs bourgmestre aussi de Moucron, a décidé de se séparer de Georges Lekens dès ce soir et de le remplacer peut-être jusqu'en fin de saison par ses trois adjoints, Gilles Vandenbrouck, Gerd Brouckhardt et Didier Vandenabel. Pourquoi aussi vite ? Eh bien parce que l'excelsieur ne tenait pas à cautionner l'attitude de l'Union Belge. L'excelsieur est en droit de réclamer à l'Union Belge ou à Georges Lekens un dédommagement pour rupture de contrat, mais aussi sans doute pour tout autre préjudice sportif qui viendrait en conséquence de cette affaire. Cela se défend et les avocats du club vont œuvrer en ce sens. Dès lors, Lekens ne pouvait être sur le banc demain contre Anderlecht pour que l'on ne vienne pas dire, précise M. de Trémery, que s'il a coaché un match, il pourrait le faire pour les autres. Le trio Vandenbrouck, Brouckhardt, Vandenabel est donc en place, mais on n'exclut pas l'arrivée imminente d'un nouvel entraîneur. Plusieurs candidatures intéressantes seront étudiées dans les jours qui viennent, mais aucun nom à cette heure n'a été cité. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas vos rendez-vous de l'information habituelle. Précisons toutefois que demain soir, c'est Thierry de Bocque que vous retrouverez sur 21. Passez une excellente fin de soirée. Bonne nuit et à bientôt. Les frères d'Ardennes ont le vent en poupe. Leur dernier film, La Promesse, a été sélectionné pour l'attribution du César du meilleur film étranger. Je ne suis pas d'accord avec mon père, mais je ne suis pas un mouchard. Les Dardennes ont toujours tourné dans le même décor, Serein et ses environs. L'hebdo a voulu confronter, dans ce coin de la Wallonie industrielle sinistrée, les cinéastes, leurs films et les personnages qui les ont inspirés. D'Ardennes et de Serein, un reportage d'Anne Kiné et André Chandel, ce dimanche dans l'hebdo. Les marchés boursiers accumulent les records depuis le début de l'année. Une tendance assistée, vous le savez, par le maintien des taux d'intérêt à des niveaux planchers par les banques centrales. Et ce fut le cas encore ce jeudi, en Allemagne, où la Bundesbank a rassuré les opérateurs sur ses intentions en matière de politique monétaire. Les investisseurs actifs en bourse de Bruxelles ont bien reçu le message de la Bouba. Et l'indice Bell 20 en a profité pour atteindre un nouveau sommet à moins de 2% maintenant de la barre des 2100 points. Un excellent début de quinzaine boursière. La Crédit Bank a pris la tangente, avec une hausse de plus de 8% en cours de séance. Et elle a entraîné les titres allemanaïs dans son silage. Le, je vous rappelle, Calmanet est le holding qui contrôle la KB. A côté de ces envolées euphoriques, on assiste pourtant à quelques prises de bénéfices symptomatiques d'une certaine nervosité de la part des investisseurs. Ce qui a provoqué par exemple un recul sensible des actions CBR. La Bourse de Tokyo continue son évolution contre la tendance générale des marchés boursiers. Mais selon certains analystes financiers, il semble que même aujourd'hui, elle soit encore très chère. En Grande-Bretagne, le ton est donné en bourse par les espoirs de hausse ou de baisse des taux d'intérêt. Ce jeudi, on a parlé de stabilisation du loyer de l'argent. Grande-Bretagne et l'indice FTSE a engrangé un nouveau record. La livre sterling a évidemment réagi dans l'autre sens, puisque c'est sur une hausse des taux que pariaient les investisseurs. En conséquence, elle a reculé dans un marché de plus en plus tendu. Enfin, toujours pas de signe de reprise sur le marché de l'or. L'once de métal jaune a même enfoncé aujourd'hui le niveau des 350 dollars, pourtant considéré par les opérateurs comme un soutien solide. Le 24 février, nous fêterons le 25e anniversaire de l'écran témoin. Alors si vous êtes un mordu de l'écran témoin que vous suivez depuis très très longtemps, ou bien si votre participation à l'émission a modifié de manière importante votre vie, vous pouvez nous appeler pour témoigner en formant le 04 344 74 47. Toilette Toilette est le diminutif de toile et veut dire au sens propre petite toile. Cette petite toile servait d'abord à envelopper des objets ou vêtements que des marchandes à la toilette vendaient à domicile dans les grandes villes. Au 16e siècle, elle désigne plus précisément la pièce de lin ou de taffeta que l'on étendait sur la table et sur laquelle on disposait les peignes, les brosses, les flacons nécessaires à la parure. Puis le mot a évolué pour désigner ses précieux accessoires, puis le meuble qui les supportait et enfin l'action même de s'habiller et de s'oparrer. Plus tard, on songe à faire sa toilette avant de s'habiller et le logis s'agrémente d'un cabinet de toilette. Et les toilettes, me direz-vous ? Eh bien, les toilettes, c'était l'endroit clos où l'on se retirait, lieu que la pudeur et les bonnes manières interdisaient de nommer le cabinet d'aisance. Ce vendredi sur la Une, nous retrouvons tout d'abord les voisins qui gourmandisent à 12h30. Après les informations et du bout des ailes, vous pourrez revoir les pieds dans le plat portant sur le statut de la femme à 13h45 et autant savoir consacré aux lacunes de notre permis de conduire à 15h15. À 16h10, la neuvième partie du festival international de musique sacrée de Fès nous fera découvrir Bornus Consort, un groupe a cappella interprétant des chants liturgiques. Nos séries céderont la place à l'information comme à l'accoutumée. Au terme du journal, nous rejoindrons le bistrot de bon week-end, de quoi débuter la soirée dans la bonne humeur qui se poursuivra d'ailleurs avec tous les jours dimanche, une comédie avec Thierry Lhermitte incarnant un séducteur au charme ravageur qui coule des moments paisibles sous le soleil de Floride jusqu'au jour où il fait la rencontre d'un autre Don Juan. Ensuite, dans le cadre de Carré Noir, nous proposerons une double balade dans les rues de Liège. La première datant de 1956, la seconde de 1996 offrant toutes deux une vision différente de la cité ardente. Voilà tout pour demain. En attendant, vous pouvez suivre notre programme d'information en boucle. Excellente nuit à tous. Le JT, votre rendez-vous de référence avec l'info. La météo ou quand le ciel dévoile ses humeurs. Le télétexte, plus de 130 rubriques à consulter du bout des doigts. La nuit, la une ne s'éclipse pas. La nuit, la une ne s'éclipse pas. Le JT des